Cette journée de réflexion est venue à son heure. La mairie de Niamon a tout le temps sollicité des formations depuis son arrivée par rapport aux fonciers et à la divagation. Nous remercions Oussoforal et tous. Dans cette réflexion, nous avons trouvé que toutes les couches ont participé et ont ressorti des points de vue et surtout aussi des propositions qui nous seront utiles. Par rapport à ce dossier qui est trop problématique, qu'on a vraiment constaté qu'il est problématique jusqu'au niveau international, mais les populations de Niamon, en collaboration avec la mairie et les chefs de village de la commune, par rapport à cette réflexion, j'espère qu'Inch'Allah, on essaiera d'harmoniser et de pouvoir régler cette situation définitivement. À la sortie de cette réflexion, la conclusion pourra être utile à la commune. Les deux là sont un thème sensible, mais le chef de village, son rôle est, comment on dit, il est l'auxiliaire de l'État, attendant les lois, les arrêtés, les règlements, il transmet ça aux populations. C'est ça notre mission. Pour d'autres, ils croient que nous sommes le policier. Donc s'il y a conflit, c'est le chef qui va dire, tu n'as pas raison, tu as raison. Non, on ne nous a pas donné cela. On cherchera d'abord, au préalable, un consensus, une concertation. Le choix de la commune de Niamon, c'est parce que nous intervenons dans dix communes au niveau de la région de Ziguenshore. Donc la commune de Niamon est un partenaire. On a un programme, c'est par rapport aux fonciers, c'est-à-dire l'accès des femmes aux fonciers. Alors, comme on a formé des femmes pour pouvoir faire vraiment cette sensibilisation, l'occasion s'est présentée quand la mairie a pris l'initiative de discuter sur cette thématique. Donc on a dit autant vraiment venir les appuyer, les faciliter pour que vraiment la concertation puisse vraiment se faire dans de bonnes conditions. Alors, c'est l'objet vraiment qui a fait que nous avons participé vraiment au financement de cette concertation.